Dans cet ouvrage collectif, il y a un texte qui a été d'ailleurs un de ses tout premiers textes sur la question d'Alexandra Viato sur Katyn. Le massacre de Katyn, le massacre des officiers polonais en partie à Katyn parce qu'ils ont été aussi massacrés ailleurs qu'à Katyn, a été un des éléments particulièrement éclairants du fait que la justice a bien été rendue à Nuremberg comme un acte de justice. Katyn figure dans l'acte d'accusation. Les soviétiques réussissent dans l'acte d'accusation à mettre les massacres de Katyn sur le dos des nazis avec un cynisme et une impudeur qui montrent à quel point le mensonge peut être au cœur du système communiste. Mais ils ne peuvent empêcher que le débat sur Katyn soit contradictoire. C'est-à-dire que la défense fasse citer aussi trois témoins, si bien qu'une lecture loyale de la transcription du procès montre très bien que finalement l'intime conviction de chacun et que Katyn a bien été perpétrée par les soviétiques. Donc on est dans un cas où il y a une sorte de manipulation des soviétiques avec l'acte d'accusation alors que les alliés, notamment les alliés britanniques, savent très bien que ce sont les soviétiques qui ont assassiné les officiers polonais dans les fosses de Katyn et pas les nazis. Donc il laisse malgré tout les soviétiques accuser les nazis de ce crime, mais dans le jugement Katyn a disparu, ce qui vaut en quelque sorte preuve que ce massacre ne peut pas être mis sur le dos des responsables nazis. Sous-titrage Société Radio-Canada